Patricia. Bonjour Eric. Comment tu te sens ? Je me sens assez bien. Tu te sens assez bien ? Ah oui, parce que arrivé ici j'étais dans un état vraiment pitoyable. C'est vrai que tu avais du mal à marcher. J'avais du mal à marcher. J'étais la skieuse du coin, sans glace, sans neige, voilà. Et aujourd'hui j'arrive à retrouver la mobilité de mes articulations, juste après une semaine de jeûne. Une semaine de jeûne, voilà. Et tu souffres de quoi ? Alors je souffre d'une polyarthrite rhumatoïde chronique. Depuis combien de temps ? Ben ça fait bientôt, non ça fait 30 ans même pas bien. Ça fait 30 ans. Donc c'est une vieille affaire et qu'on arrive encore à soulager alors que c'est déjà bien ancré en fait. Et tu nous viens de loin ? Et je viens de loin. Tu as fait combien de kilomètres pour venir ici ? Alors j'ai fait on dira arrondi, parce qu'il n'y a pas autant, il y a 7000 et des brouettes. Alors j'ai fait 8000 kilomètres pour venir ici. C'est tant d'odeurs pour nous. Et pour moi aussi. Et puis la satisfaction parce qu'on peut faire ce périple et dire finalement j'ai perdu mon temps, mais là non. Non. Tout est agréable. Le cadre est agréable. Le personnel est agréable. On est bien entouré en fait. Pour une guérison certaine. Voilà. Je vois une sacrée différence. Quand je dis je vois une sacrée différence de la douleur sans médicaments. Parce que pour avoir un soulagement, il fallait que mon médecin traitant rhumatologue me fasse des infiltrations. D'accord ? Et là, je retrouve quasiment le confort sans infiltration. C'est que du bonheur en fait. C'est génial. C'est génial. Voilà. Et tu n'as fait qu'une semaine. Et qu'une semaine. Donc on peut, comme tu restes encore un peu ? Oui, comme je reste encore un peu. Ben oui, un peu bien pesé. Parce qu'il me reste quand même deux semaines encore à faire. Donc je... Donc on peut espérer que ça aille de mieux en mieux ? Oui, oui, oui. Ben oui. Pour... Je dirais, bon là c'est une semaine. Je n'ai pas encore de recul. Mais je ne dis même pas j'espère. Dans deux semaines, je partirai d'ici sans douleur. Pour moi c'est... Mais oui, pour moi c'est l'issue en fait. Donc si quelqu'un souffre, oui, je peux recommander à cette personne de faire ce jeûne. Alors le coronavirus au départ, quand ils en ont parlé, bon, le fait que je viens quand même d'un département français, même étant à 8000 kilomètres, j'ai eu une petite phobie. Parce que ayant déjà cette maladie chronique, alors pour moi, si je chopais cette maladie, c'était la mort directe. Et... Donc je l'ai vécu confiné chez moi, sans trop quand même de stress. Mais j'étais quand même confiné en respectant bien tout ce qu'il fallait faire. Après, il y a eu le déconfinement. Et donc, quand j'ai su que je pouvais venir ici, je n'ai pas eu cette crainte de coronavirus en prenant l'avion. J'ai respecté tout aussi, masque et tout ce qu'il fallait. Mais pour moi, j'avais un but. Le corona n'existait plus pour moi. Mon objectif, c'était d'aller soigner la polyarthrite que j'ai. Et en fait, donc, le coronavirus est là. Et moi, je suis là. Donc, à chacune de sa place. Alors, j'arrive au terme de mon jeûne avec une très grande satisfaction. Combien de jours ? 21 jours. 21 jours sans manger. 21 jours sans manger. Tu croyais que c'était possible ? Alors, au départ, je me suis dit que ça va être dur. Mais en fait, j'ai un moral d'assi. En fait, bon, tant mieux. Et comme c'est pour la bonne cause, je me suis donné à fond. Voilà. Et donc, je vais continuer à jeûner. Chez moi, je ne vais pas tomber dans la bouffe, le colombo. Chez moi, non, pas du tout. Donc, voilà ce que j'ai à dire. En gros, mon jeûne. Vraiment une satisfaction. Ouais. Ça t'a plu ? Ah oui, ça m'a plu. Et je me sens... Je ne sais pas si le terme est approprié. Je me sens nettoyée. Nettoyée. Tu te sens clean. Je me sens... Allégée. Exact. Merci. Je me sens clean. De l'estomac, parce que je souris souvent, souvent. De l'estomac, comme je prenais beaucoup de médicaments. Là, je me sens comme une plume. C'est affreux, hein ? C'est clair. Même quand je me regarde dans le miroir, ma fille m'a vue via WhatsApp, là, je ne sais pas trop quoi. Et elle me dit, c'est bizarre. J'ai l'impression que tu as rajeuni. En fait, c'est parce que le masque que j'avais, des toxines et tout. Ah ouais. Puis il y a douleur aussi, ouais. Il y a douleur. Il y a douleur, ouais. Donc, toi, c'était pour la polyarthrite ? La polyarthrite rhumatomie, voilà. Donc, il y a quand même encore un peu de douleur, hein ? Il y a encore un peu de douleur, mais je pense que je... Pas je pense, je m'en sortirais, parce que là, j'ai... Avec les 21 jours de jeûne, j'ai des résultats, mais fabuleux. Fabuleux. Voilà, voilà. Donc, je conseille aux gens qui ont des pathologies, un mal-être, de le faire. Ça nettoie, mais vraiment. D'expérimenter le jeûne. Oui, 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 oui. Ça vaut le coup. Bon, ben génial. Merci Patricia. Ben, de rien. Et beau retour dans... Peut-être à bientôt, hein ? Peut-être qu'on reviendra, et à l'époque, j'en sais rien. OK. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup.